bon alors aujourd'hui on va essayer de faire une prod avec ça c'est un ocarina à 14 euros d'ali express ça vaut pas grand chose et en plus il est tombé par terre je pense qu'on va bien s'amuser alors au départ je l'avais acheté uniquement un but décoratif parce que je le fais là ça se voit peut-être pas trop à la caméra mais il est plutôt stylé et au bout d'un moment je me suis dit bah tiens je vais essayer d'en jouer puis pourquoi pas essayer de faire une prod avec le problème c'est que j'ai regardé un peu comment on faisait les notes j'ai pas du tout rejouer à la base et quand je faisais do rémi fa sol la si do j'entendais bien que ça sortait pas vraiment les notes que ça devait et j'ai mesuré avec edison et effectivement le truc il était déjà de base désaccordé mais en prime je les fais tomber par terre entre temps donc il ya une petite fissurette là heureusement il n'est pas il n'a pas explosé en morceaux il est tombé sur un tapis mais quand même une petite fissure qui s'est créée et donc du coup les notes c'est que fin ça ressemble au vrai mais on n'est pas dessus quoi on est clairement pas dessus et ça m'ennuie parce que je voulais vraiment faire une prod avec donc j'ai réfléchi j'ai trouvé un petit subterfuge je vais vous expliquer comment on va faire on va tout simplement glisser un petit autotune dessus alors je vais pas me prendre la tête à faire toutes les notes juste les avec la main droite là ça suffira en gros il fait plus ou moins do rémi fa en fait à cause de la fissure parfois quand je souffle deux fois dans la même note ça fait une note différente mais bon c'est n'importe quoi do rémi fa sol j'ai ouvert m auto pitch j'aurais pu mettre pitcher j'aurais pu mettre antares autotune peu importe et je les bloqués sur do rémi fa sol j'ai mis une petite réverbe dessus et le truc c'est que si j'essaie de faire j'ai pas envie d'essayer de trouver une petite mélodie là comme ça en partant de rien donc je pense que je vais créer une suite d'accord en la mineur comme ça j'aurai ces notes là et ce sera certain que ça fonctionnera plus ou moins bien quand je vais approviser dessus avec le ocarina bon ça c'est en théorie c'est le projet de départ maintenant ce que ça va donner à la fin je sais pas on verra si avec l'autotune il y a moins de corriger correctement les notes je vais créer une suite d'accord ici avec les zones classiques je vous m'ineur je vous fais écouter ça tout simple efficace et maintenant tout ce que je vais faire c'est que je vais connecter le micro avec je pense pas que je vais mettre l'autotune en temps réel je le mettrai après j'ai préparé une piste ici donc je vais l'enregistrer tel quel dans edison je vais faire un freestyle en vrai avec les quelques notes là et après je retraite très ça en basculant dans la deuxième piste de mixeur voilà je voulais vous montrer cette technique là parce qu'en vrai je pense que une des principales choses qui freinent les personnes et les gens à essayer de se mettre à composer en utilisant des instruments réels c'est tout simplement le fait qui savent pas en jouer et donc je me dis voilà peut-être que parfois on a la flemme on se dit j'aimerais bien essayer d'apprendre l'harmonique à la guitare ou que sais-je et on a la flemme tout simplement alors que voilà avec des petits systèmes des mêmes même sans savoir en jouer même avec un instrument cassé il suffit de détecter un peu les notes qu'on arrive à faire avec l'instrument se mettre dans cette gamme là bon moi ici c'est un cas particulier il est carrément pété le truc mais voilà une fois qu'on a détecté ça on peut construire une prod autour et se faire plaisir en tapant une appro tout simplement voilà donc c'est ce que je vais essayer de faire ici hop je sais pas si je vais vous le faire écouter en temps réel du coup parce que j'ai pas mon casque ici ou alors si je baisse très fortement le volume sinon vous allez avoir un retour hop on va essayer tout de suite on verra ce que ça donne désolé si c'est pas ouf au niveau du son s'il y a un retour ou quoi ouais je viens de penser qu'en fait si je vous le fais écouter comme ça vous l'avez sans l'autotune donc sans les corrections et sans reverb donc ça va peut-être pas être ouf je pense que je vais l'enregistrer le replacer je vous le fais écouter juste après ce sera mieux voilà donc je viens d'improviser là sur la suite d'accord j'ai vraiment fait n'importe quoi avec les quelques notes que je savais faire sur l'occarina il ya des séquences que j'aime bien des séquences que j'aime un peu moins donc maintenant ce que je vais faire c'est que je pense je vais venir redécouper ça avec mon cutter remettre un peu d'ordre garder les meilleures parties et je vous fais écouter ça juste après voilà voilà j'ai retouché le truc j'ai déplacé des notes j'en ai allongé certaines effacées d'autres au niveau des effets j'ai pas mis grand chose un petit chorus un paramétrique equalizer j'ai supprimé les basses fréquences booster un peu ici voilà dans les high mid les trebles une reverb assez cache misère on va l'appeler comme ça la reverb cache misère la reverb trop présente mais dans certains cas c'est mieux je vous fais écouter ça en tout cas voilà je fais pas une prod complète à l'idée c'était surtout de vous montrer que même si vous savez pas jouer d'un instrument vous pouvez vous amuser comme ça en détectant les notes que vous parvenez à faire avec ben vous pouvez construire autour en fait et vous faire plaisir en improvisant et voilà c'est cool donc moi je les fais avec un ocarina mais ça marche évidemment avec tout l'intérêt aussi de faire ça c'est que vous allez composer pour le coup des mélodies d'une façon complètement en dehors de vos habitudes donc c'est aussi ça qui peut être aspirant c'est pour ça que vous je vous conseille d'essayer il ya des petits instruments comme ça qui coûte pas cher et ça peut être fun bref je vous fais écouter ça je vous dis à très bientôt peace c'est un piano de poules ça prend une poids c'est pas à une petite poule la je porte c'est pas à une petite poule c'est pas à une petite poule c'est pas à une petite poule on voit tout ça Sous-titrage ST' 501